Shalom, je voulais partager un message très inspirant que j'ai entendu au nom du rap Biderman que j'apprécie énormément. Le rap Biderman nous dit que pendant Chanukah, nous avons l'habitude de jouer à la toupie. Et vous avez remarqué sur la toupie, il y a plusieurs facettes. Et sur chaque facette, il y a une lettre. En réalité, ces lettres sont les initiales de Nes Gadol Aya Po. Il y a eu un miracle, un grand miracle ici. Et le rap Biderman lui dit mais quel intérêt de mettre ces lettres pour rappeler le miracle alors que quand on va tourner la toupie, parce qu'on va jouer avec, on ne va rien avoir écrit dessus. On ne va pas voir les lettres qui sont écrites sur la toupie pour nous rappeler de ce message. En réalité, le rap Biderman nous dit non, ce qui nous intéresse, ce n'est pas quand la toupie tourne, mais plutôt quand la toupie s'arrête. Là, on va se rendre compte qu'il y a Nes Gadol Aya Po. Il y a eu un miracle ici. Et en fait, le rabbi dharma nous dit que tous les jours de notre vie, nous sommes dans un train-train quotidien. Et nous avançons, et nous tournons, nous tournons, nous tournons, nous tournons, nous se rendre compte que chaque moment, nous avons des miracles de la part d'Akadosh Burhu. Et c'est seulement parfois quand ça s'arrête, et parfois même brutalement, comme la période que nous vivons en ce moment, entre un confinement, entre les quarantaines, entre un nouveau virus, etc. Qu'on se rende compte que chaque moment que nous vivons, que ce soit avec nos enfants, pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, pour les personnes qui sont mariées, les personnes qui sont en bonne santé, etc. Tous ces miracles, et bien parfois il faut avoir une coupure pour nous rendre compte que ce sont des choses extraordinaires que nous devons remercier Hachem. Et c'est ça le symbole de la toupie. Quand elle s'arrête, n'est-ce qu'à-doll à Yapo ? Sachez que le Shohanoh nous dit que cette période-là sont des Yémei-Oda, sont des jours où on doit remercier Akadosh Burhu. Et bien, peut-être que nous allons essayer, grâce à ce message du rabbi dharma, pendant cette période de Hanukkah, c'est de remercier Hachem, et de s'arrêter un petit peu dans notre train-train quotidien pour se rendre compte des belles choses qu'il y a autour de nous, en jouant peut-être aussi à la toupie. Je vous souhaite Hanukkah Samehar et de très bonnes nouvelles pour vous. Au revoir.